Franck, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il est important ce stage en Belgique ? C'est quoi ? C'est les automatismes ? C'est la cohésion d'équipe aussi ? C'est forcément les automatismes, puisqu'on est à quelques semaines de la reprise après une longue coupure. Donc forcément, il y a beaucoup de choses sur les automatismes à installer, à inscrire. Et puis il y a aussi des nouveaux joueurs. Et puis en même temps, en effet, c'est mieux de se connaître. Parce qu'il y a de nouveaux joueurs, de nouveaux membres du staff. Donc il faut que tout le monde se connaisse parfaitement, entre le staff aussi. Et puis il y a une idée de la cohésion, parce qu'on aura besoin d'être soudé pendant cette saison. Le Racing s'est beaucoup renforcé à l'intersaison. C'était vraiment nécessaire pour être armé pour la Ligue 1, c'était ça ? Beaucoup. Aujourd'hui, on a 6 nouveaux joueurs. Ce qui n'est pas forcément non plus énorme sur un effectif qui sera peut-être de 24, 25, 26 joueurs. C'est à peine un quart de l'effectif. Ce n'est d'ailleurs pas forcément terminé non plus. Mais il fallait et il faut encore renforcer l'équipe. Parce que la marche entre la Ligue 2 et la Ligue 1 est quand même importante. Vous, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus précisément ? Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qu'il faut que les joueurs aient bien en tête pour justement passer cette marche, ce cap entre la Ligue 2 et la Ligue 1 ? Qu'est-ce qui va être différent ? Sur le plan technique, les moindres failles sont vite exploitées en Ligue 1, encore plus vite qu'en Ligue 2. Il va aussi falloir s'habituer, certainement, contre un grand nombre d'équipes, peut-être avoir moins de possessions, mais en étant toujours en restant dangereux. Donc, il faut aussi savoir courber le dos, bien défendre, rester organisé sur des longs moments, parce qu'il y aura des moments qui seront difficiles quand on joue des adversaires de très haut niveau, qui sont habitués à jouer le haut de tableau en Ligue 1. Et puis, rester organisé dans tous ces moments-là et pouvoir faire mal dès que ce sera possible. Sur les recrues, et notamment les internationaux qui, pour l'instant, sont arrivés, comment ça se passe ? Leur intégration, la communication avec eux, c'est un peu nouveau, entre guillemets, si on regarde les dernières années, le Racing n'avait pas trop recruté à l'étranger comme ça, en Amérique du Sud. Oui, il y a trois saisons, il y avait beaucoup de joueurs étrangers, beaucoup, beaucoup. Ce qui avait, ce ne sont pas les joueurs étrangers en eux-mêmes qui posent problème, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de nationalités. Et pouvoir avoir un langage commun à un moment, ce n'est pas forcément évident. On dit que le foot est universel, c'est vrai. Mais s'écouter, parler, échanger, c'est important. Là, on a deux joueurs d'origine sud-américaine qui nous ont rejoints. Donc, bon, déjà, on a aussi des garçons qui parlent espagnol dans le groupe et aussi dans le staff. Donc, c'est aussi un avantage. Et puis, c'est deux joueurs, deux jeunes joueurs qui ont très envie de s'intégrer. Enfin, pour Facundo, qui est là depuis quelques temps, une grosse facilité dans son intégration. Et Vulcaire, qui est peut-être un peu moins extraverti, mais on sent qu'il a envie de vite faire partie du groupe. Donc, ça sera, à mon avis, assez facile. Si on parle maintenant des matchs amicaux, il y en a eu deux, il y en aura ce week-end. Il y a eu une bonne montée en puissance, on va dire, et plus de qualité sur le deuxième, le match face à la Gantoise. À quoi vous allez être particulièrement attentif ? Qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs pour notamment les deux matchs amicaux de samedi ? Est-ce qu'il y a des secteurs de jeu, des choses en particulier dans l'animation ? Je ne sais pas, où vous allez apporter beaucoup d'importance sur ces matchs amicaux. Là, on va affronter une équipe qui est plus prête que nous, puisqu'ils reprennent le championnat le week-end suivant. Il y a beaucoup plus de matchs amicaux dans les jambes. Donc, on s'attend, et moi, je m'attends à souffrir par cet aspect-là, mais aussi parce que c'est une équipe qui jouait la Ligue des Champions il y a encore quelques mois. Moi, je les ai bien suivis à travers mon stage BEPF l'an passé, donc je connais assez bien cette équipe. Il y a beaucoup de qualité. Ils ont perdu, certes, quelques joueurs, mais ils ont aussi bien recruté. Donc, je m'attends à ce qu'on ait moins le ballon, mais justement, j'espère, et l'objectif, c'est qu'on reste organisé, qu'on reste concentré sur tous les petits détails, qu'on laisse le moins de choses possibles à nos adversaires, même si on doit courir un peu plus derrière le ballon qu'avec. Et puis, qu'on soit à mesure, malgré tout, dans l'animation offensive aussi, d'avoir des temps de maîtrise, d'avoir un peu plus de variété que sur nos deux premières sorties. Deux dernières questions sur un peu le contexte sanitaire, les retrouvailles avec... Voilà, la Ligue 1 coïncide avec ce contexte. Vous, au quotidien, ce contexte sanitaire assez particulier, c'est gênant, ça vous bloque un peu ? Ou comment vous vous en accommodez ? On s'en accommode, c'est-à-dire qu'on a quasiment une aile d'hôtel qui nous est réservée, mais dès qu'on est dans l'hôtel, ou dès qu'on se déplace dans le quart, ou dans les salles, on a le masque, on porte le masque. Après, forcément, que sur le terrain, on enlève les masques. Ce qui change, c'est qu'on est à notre sixième ou septième test PCR qu'on a fait ce matin à 7h, 7h15. Voilà, il y a plus de contrôle, c'est inévitable, ça va certainement l'être encore quelques temps. Il faut qu'on se prépare à ça, mais bon, on ne peut pas dire que ça soit hyper contraignant non plus pour le moment pour nous. Dernière question, vous l'avez sûrement vu, alors déjà la programmation, on la connaissait, Lance pour s'est retrouvé avec Bollard va acquérir le PSG en deuxième journée. Est-ce que pour vous, c'est un regret, d'autant plus que pour l'instant, on va peut-être s'acheminer vers une limite de 5 000 supporters, ou en tout cas, peut-être pas un stade plein ? Je pense que ça va en effet pas un stade plein sur ce que l'on sait aujourd'hui. Forcément, de ne pas pouvoir jouer le PSG avec un public complet, c'est un regret. Alors c'est un regret d'abord pour nous, parce qu'on aura besoin d'être soutenus, pas que contre le PSG, mais notamment contre le PSG, mais contre toutes les équipes, parce qu'on sait la difficulté de ce championnat. Et puis c'est un regret pour tous les gens qui vont pouvoir assister au match et qui attendaient celui-là. Il y en aura d'autres, mais qui attendaient notamment celui-là avec envie. Dernière question, la reprise dans trois semaines, vous serez prêt pour la Ligue 1, vous allez tout faire pour que vos joueurs, votre équipe soient prêts pour la Ligue 1 ? Nous, avec le staff et les joueurs, depuis maintenant cinq semaines ou un peu plus, on travaille pour ça. On a encore trois semaines pour avancer, progresser. J'espère qu'on sera le mieux possible le 23 août. Maintenant, il y a une journée 1 et il y en a 38, donc il va falloir être le plus près possible pour cette journée. Mais se dire que c'est un long championnat, qui durera jusqu'à la fin mai 2021. Et qu'il ne faudra pas tirer d'enseignement, quels que soient les résultats du match contre Nice ou PSG. S'il s'avère positif, c'est super. Mais si ça devait être compliqué, parce qu'on sait que c'est deux très grosses équipes, il faudra continuer à travailler sereinement et travailler fort. Merci. Merci.